Alors le prochain événement sera avec le Flouk, ça va être le 19 octobre, je pense qu'on va bien consolider le Bidou pour faire une deuxième partie, une partie de la tajlid, donc nous on va essayer de finir la première partie qui est la colonne vertébrale et les côtés qui ont commencé à récupérer la tajlid et 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 la tajlid. Donc avec la sadiquette Valentina qui est anthropologue et qui fait partie d'une compagnie de théâtre, qu'on a fait un travail d'interview avec Sniaya, avec Jiren, avec les jeunes, ils ont fait partie d'interviews. Et puis tout ça, il va être traduit en spectacle, de théâtre, performances. En juin, on avait fait une première sketch, on l'a fait ici à l'atelier. On a fait partie de la tajlid et on a pris une camionne de la tajlid et on a pris une camionne de la tajlid et on a pris une camionne de la tajlid. Donc voilà, c'était, comme je l'ai dit, un sketch. Donc voilà, le 19 octobre, on va faire le spectacle autour du bateau. C'est aussi un projet où il y a pas mal d'autres intervenants. Cette fois-ci, on travaille avec un groupe de hip hop du quartier, dont font partie certains jeunes. Ils sont avec nous. Viper et Débo vont faire la prod pour l'aspect hip hop. On travaille aussi avec un chef d'orchestre, chef de chant, un peu, qui travaille avec l'Opéra de Tunis, Ilyes, qui va nous aider à créer un chœur. On travaille avec un artiste lumière, Yasin Aghrebi, qui fait une série d'installations lumière qui vont être suspendues avec le bateau pour la scénographie. Donc on a comme ça un certain nombre de gens avec qui on va collaborer, qui chacun mettent un peu leur pièce à cet édifice pour cette performance, ce spectacle. Autour du bateau. Et ça va être dans l'espace public, sur la plage de Kérédine, au bout de la rue. Au moins, ramener un petit peu un symbolique positif au bateau. Parce que ces dernières années... Il est relié à l'immigration. Il est relié à l'immigration. Il est relié à l'immigration. Oui, nous, à l'immigration, on s'est tourné plus au savoir. Au savoir. C'est tout un univers. L'humilité, l'amour, l'amour, l'aventure. On trouvait que c'était bien de ramener un théâtre à ce projet. Comme tu dis, il y a beaucoup de gens qui ont été traités, qui ont été traités, et 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 qui ont été traités. Donc... Ouais, la harka, c'est un peu... C'est évidemment une question qu'on nous pose souvent quand on dit qu'on est en train de construire un bateau. Moujoud. Mais c'est pas le sujet. Ouais. Parce que nous, on n'a pas commencé à faire ce bateau en lien avec cette question-là. Les motivations de chacun, elles sont pas liées à ces questions-là. Les personnes avec qui on travaille et on parle, voilà, ils ont une histoire qui est liée au bateau, mais pour plein d'autres raisons. Et... Et donc, voilà, c'est... La performance, elle est un peu un contre-pied par rapport à cette question. C'est pas... L'idée que finalement, on habite face à la mer. On est... On est... On est dans cet environnement. Et que la mer, c'est pas juste pour traverser la mer. Ça fait partie de... De la vie. De la vie des jeunes. La Tunisie, c'est un petit peu... 1400 kilomètres de côte. Donc... C'est une vie entière. Ouais. 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 Ouais.